Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Commençons cette grande édition du journal avec cette réaction des différentes autorités de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les protocoles conclus entre l'Union européenne et le Rwanda pour la création de la chaîne des valeurs pour les minéraux stratégiques et critiques. En effet, Kinshasa ne digère pas cet état des choses. Quelques heures après, le communiqué du ministère des Affaires étrangères, c'est au tour de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, d'en remettre en cause. Les ministres de la Communication et les médias a vu particulièrement des mauvais ailes. Ces protocoles qui réunissent une institution qui prône et défend de trois mains le plus élémentaire Mouyaya de rappeler que le Rwanda ne possède pas les matières premières faisant l'objet de l'accord les qualifiant d'un pays réceler, c'est-à-dire vendre et s'éventant pour des minéraux volés. Ainsi, Kinshasa veut voir l'Union européenne revenir à la raison car, dit-il, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis, pour les porte-parole de l'ARCN, Yannick Moumoumbi, l'Union européenne et le Rwanda, à travers cet accord signé, veulent continuer à piller les matières premières de la République démocratique du Congo à travers cette guerre d'agression qui subit la République démocratique du Congo par le Rwanda. Il est au micro de J.S. Moutiang. Les protocoles d'accord signés entre l'Union européenne et le Rwanda visant à favoriser le développement de chaînes de valeurs durables pour des matières premières stratégiques ne laissent indifférents maître Yannick Moumoumbi, porte-parole du parti ARCN, qui estime que cette collaboration entre l'Union européenne et le Rwanda vise principalement à faire continuellement la guerre à la RDC afin de piller ses matières premières. On fait débat parce que la question principale qui mérite d'être posée aujourd'hui, est-ce que le Rwanda égorge dans son sous-sol les matières premières ? C'est ça la véritable question. Mais, qu'est-ce que moi je peux dire ? Nous Congolais, nous sommes toujours superficiels, il faut aller au fond. Quand vous regardez aujourd'hui l'Union européenne, d'ici 2030, il va connaître ce qu'on appelle la transition énergétique. Il doit quitter les énergies dites carboniques, c'est-à-dire gaz, pétrole, charbon, pour aller vers les énergies cire, les énergies éoliennes, hydrauliques. Ils ont fait ça les débats. Et pour passer à cette transition énergétique, il a besoin d'un certain nombre de matières premières, dont notamment les luthions, que la RDC selle et gorge plus de 70% des réserves mondiales, les luthions. Et donc, si on fait ça, il est né le problème. La RDC, déjà haï par le passé, a signé cet accord cadre avec l'Union européenne, mais est-ce que ça a été négocié à l'avantage du Congolais ? Et maintenant que le roi a signé cet accord, ça suscite cet esprit-là de vouloir nous faire continuellement la guerre pour piller les richesses de la RDC. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution ? Nous ne devons pas pléaliser, comme j'ai vu les communiqués du gouvernement, demandant ainsi les éclaircissements de l'Union européenne, mais ça n'a pas de sens. L'Union européenne ne va rien, je vous dis. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont qu'ils ont des intérêts. Si leurs intérêts voudraient qu'ils puissent tuer pour qu'ils puissent prendre les lignes, ils vont le faire. Et donc, nous, ce qu'ils vont faire, c'est de renforcer notre armée, équiper notre armée, demandant à nos jeunes de s'enrouler massivement dans l'armée pour faire face à ces pillages qui se dessinent déjà. Je vous dis, d'ici 2030, nous allons passer à cette transition énergétique. Et pour ne pas laisser les Rwandans être les seuls maîtres du terrain, il faut faire la guerre au Rwanda, il faut armer nos militaires, il faut donner plus de moyens à nos jeunes pour barrer la rotation. Dans un autre chapitre, faisons suite aux sanctions infligées contre le porte-parole du M23. Trois, une frange d'équipements pensent que ces sanctions ne serviront à rien suveler. Encore une fois de plus au niveau de Jayce Bouchanga. Vous savez, moi, je ne soutiens pas des déclarations. Les hommes politiques, il ne faut pas faire confiance à leurs déclarations. Moi, je juge un homme politique sur base des actes qu'il pose. Quels sont les actes que les États-Unis posent par rapport à la guerre à l'Est ? Cesser de soutenir des FDLR. Ça, c'est grave, dans la mesure où, depuis Kekagame est au pouvoir, Kekagame déclare à la communauté internationale, un seul jour, tous les gouvernements congolais a soutenu les FDLR. Ça n'existe pas. Normalement, nous ne sommes pas un homme qui est là. Et nous, nous, nous avons besoin de la masse, ou si nous nous faisons de la masse, ou si nous nous faisons de la masse, ils sont là pour nous apporter des soutiens. Mais nous, nous sommes là, depuis Kala, ceux qui nous aiment des milliers de personnes qui nous ont un pays à l'Est, d'abord, nous avons des États-Unis, qui nous aiment un homme qui a été dit. Et massacre les qui, il va nous faire voir comme si il y a contre les maquins, mais il y a contre les maquins, il y a un peu plus de maquins. Mais il y a, il y a un maquins, il y a un maquins qui a soutenu et qui a fait 3 pour nous massacrer. Il y a un maquins, il y a un maquins qui s'amèner à la manteur, pour les masquer et les maquins qui ne se concentrent, il y a un maquins qui se concentrent. Parce que les maquins qui se concentrent, Ce que nous sommes en train de suivre aujourd'hui parce qu'on revendique à ce qu'il y a de la grande puissance du monde. Les États-Unis sont en place de tête, mais la place de la petite porte, les gens ont des fenêtres et des déceintes. Si vous avez un problème, vous avez un problème de l'Allemagne, vous avez un problème de l'Allemagne. Vous avez un problème de l'Allemagne, vous n'êtes pas américain. La situation de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, au cœur des discussions à l'Assemblée nationale du Québec, où les élits nationaux ont voté, mercredi 21 février 2024, à l'unanimité, la motion condamnant le massacre perpétré en République démocratique du Congo par l'1-23. Suivez plutôt l'extrait de ces discussions à l'Assemblée nationale du Québec, choisie pour vous par Maxime Akabou. Merci, M. le Président. Permettez-moi de saluer la présence des membres de la communauté congolaise de Québec qui sont parmi nous aujourd'hui. Depuis 1996, la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les régions de l'est du pays, subissent un conflit armé permanent, pour lequel ce sont les populations civiles qui en paient au jour le jour les conséquences. 8 millions de morts depuis 1994, plus de 750 000 personnes déplacées, des centaines de milliers d'orphelins, de filles et de femmes violées. Le Congo-Kinshasa est en proie à un drame humanitaire et sanitaire, mais c'est l'histoire d'un massacre qui intéresse malheureusement trop peu. Ce conflit dramatique provoque des déplacements forcés des populations, des viols de masse, des pillages et la détérioration des liens intercommunautaires. Tout ça dans le silence de la communauté internationale. Ce matin, notre motion vise à mettre au jour ce conflit. Nous demandons au gouvernement québécois, canadien et à la communauté internationale de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution définitive à cette crise qui paraît sans fin. Il faut que l'on agisse pour la protection des civils, mais aussi pour imposer la paix et désarmer les groupes armés et arrêter le viol comme arme de guerre. Les enfants et les femmes portent l'avenir de ce pays. Sortons du silence, agissons pour que cesse ce massacre. Merci, madame la députée, de votre intervention. Je cède maintenant la parole à madame la députée de Montarville pour son intervention sur cette même motion. À vous. Oui, merci, monsieur le président. Vous comprendrez que ma formation politique également tient à saluer les gens qui sont dans nos tribunes ce matin, nos invités. Salutations à vous. Nous avons la chance ici, au Québec. Nous avons beaucoup de chance. Nous vivons au sein d'une nation qui valorise les droits humains, une société où notre sécurité et notre intégrité physique sont protégées par nos droits et nos libertés. Cela est ancré dans nos valeurs. Ça fait partie de nous. Mais d'autres, d'autres ailleurs dans le monde n'ont pas cette chance. La population de la République démocratique du Congo est exposée à des actes de barbarie sans nom. Au Québec, nous reconnaissons la valeur inestimable de la vie humaine. Les États-Unis d'Amérique condamnent l'occupation d'une partie du territoire de la République démocratique du Congo par le Rwanda. L'ambassadrice américaine en République démocratique du Congo l'a annoncé à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur militaire du Nord qui vous suivait, Lucie Tomblin, à travers ces images. Je me suis entretenue avec le gouverneur général pour parler de la situation sécuritaire et aussi de le rassurer de l'assistance américaine pour soit résoudre le conflit, soit aider les victimes. Nous sommes le tout premier bailleur par rapport à la réponse humanitaire, mais aussi, nous sommes aussi le tout premier pays de dénoncer l'agression que le pays a subi. Le samedi dernier, nous avons fait une déclaration tout en rappelant l'importance de poursuivre les voies diplomatiques, mais condamnant la présence des forces rwandaises sur le territoire congolaise. L'objectif est le retour des populations chez eux. On n'envisage pas une situation où les populations déplacées vont vivre ici, vont perdurer ici. Il faut vite trouver une solution diplomatique à le problème et je confirme l'engagement américain dans ce sens. Je voudrais souligner l'importance que nous attachons à l'intégrité territoriale de la RDC. Nous soutenons une RDC forte, sûre et prospère et nous insistons sur l'intégrité territoriale de la RDC. Toutefois, nous pensons qu'il faut redoubler les efforts pour trouver une solution pacifique, redoubler les efforts diplomatiques, pour trouver les accords qui puissent faire en sorte que les deux pays puissent vivre en paix. Vous le savez certes que six membres de groupes rebelles opérants dans l'Est de la République démocratique du Congo ont été ajoutés à la liste des sanctions des Nations Unies, entre autres le membre du mouvement M23 à DFF de l'Air. En réaction, Jean Fidèle Bongo, délégué général de l'Association Civile Émergence du Congo, qualifie ces sanctions de pire distraction et appelle le gouvernement de la République démocratique du Congo à privilégier la politique centrée sur l'économie militaire, envie de préserver nos minéraux. Il a dit à Maxime Macabon. Accusé d'entraver le processus de démobilisation, six membres de groupes rebelles opérant à l'Est de la République démocratique du Congo ont été sanctionnés par les Nations Unies, notamment en due M23, ADF et FDLR, une décision qualifiée des pires distractions par Jean Fidèle Boyo et l'Association Civile Émergence du Congo. C'est une distraction pure et simple. La République démocratique du Congo ne peut pas faire confiance à cette distraction. Comme vous le savez, nous sommes dans un système de jeu des dames international. Quitte à nous de bien placer nos piots sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sur le plan économique. Aujourd'hui, nous pensons que l'Union Européenne veut à tout prix nous imposer de gérer nos minéraux avec le Rwanda. C'est ce qu'on veut nous pousser dans ce sens-là. Et lorsque vous remarquez d'habitude, si les fards d'essai avancent, c'est à ce moment-là qu'ils interviennent pour demander si c'est le fait. Et cette fois-ci, nous devons croire que le peuple est debout et le chef d'État a compris. Et il est avec son peuple, nous irons jusqu'au bout. Donc, il n'y a rien à croire dans ce qu'ils ont dit comme sanction. Il faut compter sur nos propres forces exactement. Le chef d'État doit compter sur son peuple. Le peuple compte sur son président de la République. Il faut tout faire pour écarter tout ce monde. Mais il faut aussi retenir que, de part, nos richesses, il est vrai que le Rwanda sera écarté de notre pays. Il est vrai que nous allons convaincre l'opinion, tant nationale qu'internationale, pour réussir cette guerre nous imposée par les Occidentaux. Mais nous devons plus développer une politique centrée sur l'économie militaire pour sécuriser notre richesse que Dieu nous a donnée. La potentialité que nous avons fait déjà une source de conflits, une source d'envie, une source de guerre. Nous devons plus développer un mécanisme de protection de notre nation. Vous avez certes compris que c'est Jean-Fidèle Boyo et non Jean-Fidèle Bogo, comme j'ai venu de le dire tantôt. Tout à fait autre chose à présent. Fraude électorale, le gouverneur sortant de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a répondu ce jeudi 22 février 2024 à l'invitation du parquet général près de la Cour des Cassations pour inaudition. Pour rappel, la candidature de Jantini Ngobila a été invalidée par la Commission électorale nationale indépendante, au même titre que 82 autres pour des soupçons de fraude massive dans certaines circonscriptions électorales. Notez que pour cette première audition, Jantini Ngobila Mbaka est sortu du parquet général en homme libre. Et puis, le mouvement citoyen lutte pour le changement, la Lutia, section de Boutembo, était dans la rite ce jeudi 22 février 2024 pour dénoncer la persistance de l'insécurité sur l'ensemble du province du Nord-Kivu et Litori. Depuis plusieurs décennies, la RDC, et particulièrement sa partie orientale, est sécouée par des violences causées par des groupes nationaux et étrangers. Malgré les nombreuses tentatives de rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays, les violations graves contre les civils innocents sont loin de dire leur dernier mot. Dans la région de Béni-Itouri, les tuéries font leur cours normal et l'espace géographique qui connaît ses affres s'agrandit du jour au jour. Les milliers jadis à l'abri des massacres des civils sont aujourd'hui affectants. C'est le cas de la commune Gérard d'Iruïcha, qui est en ce jour redevenu le théâtre des tuéries attribués aux ADF. Notons que ces massacres continuent malgré la militarisation de la zone et surtout en dépit de la mesure exceptionnelle de l'état de siège instauré par le président Shisekedi depuis mai 2021, laquelle mesure a prouvé ses limites comme stratégie de sécurisation des provinces du Nord, Kibou et Itouri. Les limites de ces données ne sont pas visibles seulement dans la région de Béni-Itouri, où les civils sont tués, kidnappés et violés chaque jour par les ADF, à côté de plusieurs maisons pillées, encenduées et plusieurs autres dégâts matériels. Mais elle a aussi prouvé ses limites dans la région de Bouchoudou et ailleurs, où les terroristes du M23 ont ressurgi depuis fin 2021, et non seulement ont gagné du terrain, mais aussi y commettent de graves violations des droits judiciais. À ces jours, ces terroristes, de leur côté, puissent des biens des populations, kidnappent et violent, fracassent et tuent la population civile dans les zones sous leur contrôle. Des cas illustratifs sont nombreux. Restons toujours dans ce chapitre et entrer à l'insécurité en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie orientale, pour vous dire que l'administrateur militaire des Litori condamne fermement le non-respect des actes d'engagement de paix par certains groupes armés qui continuent de tuer le paisible citoyen. Dans un communiqué officiel rendu public, loup par le porte-parole de l'armée et du gouverneur militaire des Litoris, l'autorité provinciale, les lieutenants-générales, Louboya Akashama, Johnny, met en garde. Ces groupes armés réfractèrent au processus de paix et de cesser, de s'entretuer tout en rancirant la population pour sa sécurité. Jules Gongo, les porte-parole de l'armée en Litori, et donc au micro de Joël Kamambou, notre correspondant sur place. Chers compatriotes, l'administration militaire a fait un constat amer ces derniers temps par rapport à la reprise des attaques par les groupes armés, émaillés de représailles, des actions et réactions signalées dans certains coins isolés du territoire de Djougou, où l'on enregistre beaucoup de morts de part et d'autres des deux groupes armés, rivaux, codeco et zaïres, du fait que leurs affrontements répétitifs font l'objet des dégâts collatéraux dans la population innocente. A cet effet, nous exhortons ces jeunes porteurs d'armes, miliciens à connotation communautaire, signataires d'actes d'engagement, des cessations de hostilité, ayant répondu à l'appel du chef de l'État, commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tusekedi Tchulombo, pour le retour de la paix, de cesser de vous entretuer à cause des intérêts inavoués, sans le lendemain, en vous débarrassant de politiciens verrés qui vous manipulent à volonté à la quête de leur positionnement politique. Aussi, nous vous conseillons de ne pas vous faire justice en laissant l'État congolais scelle le monopole de force et de rendre justice. Face à cette situation déplorable, pendant plusieurs années, nous vous posons cette question qui vous interpelle. Depuis que vous avez commencé à vous entretuer, que avez-vous gagné dans cette sale maison ? Par conséquent, nous vous réitérons le même message, vous recommandons de cesser de vous entretuer, parce que cette tuerie à grande échelle ne profite qu'à l'ennemi. Nous vous rassurons que cette situation est prise au série par le commandant des opérations, gouverneur militaire, lieutenant général Luboyan Kachamadjoni, qui prend à bras le corps la sécurité de la population et ce bien en vie de maître de l'ordre où les troubles sont signalés. Fait à Bounia le 21 janvier 2024, Luboyan Kachamadjoni, lieutenant général. Tout à fait autre chose à présent, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, Kodiapuanga, procédé ce jeudi 22 février 2024 à l'installation du bureau de la commission spéciale en charge de l'élaboration des règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale congolais. Constitué de cinq membres, ce bureau sera donc piloté par le professeur Jean Dioli et Senguetele, qui sera secondé par le député national Odi Kalonji, Geneviève Inagosi, et l'honorable Baoulou. Suivez. La commission spéciale, chargée de travailler sur le règlement intérieur, vient d'être installée. Les grandes orientations, c'est lesquelles ? Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien ? Il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Donc il y a des choses qui peuvent être faites. Avec le contexte politique national et international, les missions de l'Assemblée ont pris une autre dimension. C'est tout ça qui doit être prévu dans les règlements intérieurs. Je prends l'exemple, la notion de représentation. C'est une des missions, la troisième mission de l'Assemblée nationale. Ça signifie quoi ? Il faut clarifier des situations comme celles-là. Les cas, nos relations avec le pouvoir judiciaire. Comment nous devons nous comporter devant les réquisitoires que les procureurs nous envoient ? La Commission doit bien définir qu'est-ce que le bureau doit faire en l'absence de la plénière si les honorables députés sont en congé. Il faut bien définir pour ne pas bloquer le fonctionnement de la justice. Mais ici, sur cette question, notre devoir est celui de protéger les honorables députés d'abord avant d'autoriser la justice à les entendre ou à les poursuivre. La flagrance, nous n'avons pas intervenu la flagrance, mais nous allons examiner s'il y a une flagrance ou non. Parce que quelqu'un peut décréter la flagrance, bon, mais en fait, ce n'est pas la flagrance. Nous ferons attention. Nous allons travailler en étroite collaboration sur cette question avec le pouvoir judiciaire. Mieux vaut instaurer un climat de collaboration entre l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire. C'est tout ce que je viens d'expliquer aux collègues pour leur donner de nouvelles missions qui incombent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On doit bien les définir. Et puis, le secrétariat général du ministère de l'Environnement et le Développement Durable organisé ce mardi, une cérémonie d'échange de vœux avec les structures affiliées à l'environnement et les personnels administratifs autour de la ministre, d'État ministre en charge de l'Environnement et le Développement Durable, Evbazaïba Massoudi. Suivez ces reportages à travers nos confrères du canal Kini. Le secrétariat général de l'Environnement et le Développement Durable a organisé le mardi 20 février 2024 au Jardin Botanique de Kinshasa une cérémonie d'échange de vœux avec les structures affiliées à l'environnement et le personnel administratif autour de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Evbazaïba Massoudi. Une véritable occasion de présenter les uns aux autres le vœux le meilleur pour l'année 2024. Dans son allocution aux allures d'un discours bilan rétraçant son parcours à la tête de ses ministères depuis son investiture en avril 2021 jusqu'à ces jours, Evbazaïba Massoudi a saisi la balle au banc pour remercier l'ensemble du personnel administratif de l'environnement qui, selon elle, fait désormais partie de sa famille professionnelle. Et à la ministre d'État d'ajouter que c'est grâce à cette nouvelle famille qu'elle a pu s'acquérir de connaissances et de l'expertise dans le secteur environnemental. Un discours jugé plutôt positif par l'ensemble de l'assistance qui n'ont pas manqué de louer les efforts consentis par cette juriste politique activiste de droit de l'homme qui a adopté leur profession. Evbazaïba Massoudi a valorisé l'expertise environnementale congolaise à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est présente dans les concerts des nations en matière de l'environnement et c'est la grâce à son abnégation et détermination à lancer Céline Pemba, directeur chef des services de la direction de reboisement et horticulture. Un parcours graduellement très riche en connaissances et expertises des questions environnementales, Evbazaïba a marqué les esprits de certains cadres qui beaucoup ne pouvaient l'imaginer arriver à redorer l'image de ces ministères autrefois absents dans les instances de prise des décisions dans le monde. C'est étonnant, une égériste qui parle de l'assainissement, de carbone, de tourbière, pour la biodiversité. Donc, c'est pour tout que c'est quelqu'un qui a pris le temps pendant son travail, pendant ses trois ans, et là où elle sera demain, personne parmi nous ne connaît. Il n'y a que quelqu'un qui a sa destinée entre ses mains, qui connaît, et ne pas pas toujours dans le monde. Cependant, pour Evbazaïba, beaucoup reste à faire. Le projet en cours des réalisations, certains au profit du personnel, un discours préparatif de revoir avec un sentiment d'inachever. « On est des relations, des personnes, pour ça, on est des noms, qui nous cherchent. Donc, moi, j'ai jamais eu jeudi, et la connaissance, c'est la forme. Parmi d'une, il y a un qui-même qui est quand même très proche, sur le bon, vu des lois, on aura peut-être des occasions, si il y a quelqu'un qui se présente, quand on se fait, c'est pas bon, je me suis dit, je suis dit, j'ai ma maïsion, je me vois, c'est moi, la vérité, c'est là de l'omètre différent, par rapport, si je me déparais, c'est une fonte, je me déparais, c'est moi, j'ai appris, je me disais, que chaque année, plus, la première mai-cèle, la connaissance, la première, dans la lui. la cérémonie s'est poursuivie par un échange de poignées de main entre la ministre d'état ministre de l'environnement et du développement durable et les directeurs généraux les représentants des agences de l'environnement et cadres suivi d'une photo des familles et enfin un cocktail à la pelouse du jardin botanique de kinshasa célébration ce jeudi 22 février 2024 de la journée mondiale discutisme à cette occasion d'orcas vanille a approché l'écuré de la paroisse saint-jean baptiste de bumbu rigober muyoka qui en effet revient sur le vrai raison du court discutisme dans les mondes suivi l'humanité tout entière célèbre ce jeudi 22 février 2024 la journée mondiale du scoutisme une journée réservée pour encourager les jeunes à réfléchir à l'impact sur le monde et aux changements qu'ils peuvent apporter pour créer un avenir plus durable le plus équitable approché à cet effet un rigober muyoka de la paroisse saint-jean baptiste de bumbu résume lui les scoutisme par un mouvement de jeunes qui très souvent organisent les activités au sein de l'église d'abord le mot les scouts veut dire écouter écouter éclairer ça veut dire écouter 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 alors le scoutisme c'est un mouvement des jeunes où les jeunes réalisent des activités avec les scoutiens c'est-à-dire qu'ils sont des moniteurs d'activités des éducateurs et des fascinateurs de la vie du groupe et les mouvements est nés grâce à cet anglais monsieur robert biden pour elle c'est lui qui a été aidé par les jeunes pour sauver une ville et là le mouvement est venu pour soutenir le scoutisme c'est éclairer voilà l'origine de ces mots scouts d'abord a pour l'histoire de continuer à l'éducation de jeunes afin de participer à la construction d'un monde meilleur de prier des personnes épannemies n'est ce pas prête à jouer un rôle constructif et l'église comme un ouvre les yeux sur les jeunes et par la présence de ces groupes l'église veut donner un accent une formation à ces jeunes parce que l'église sait que l'avenir de l'église c'est entre les jeunes alors ces jeunes doivent déjà être fourmis dans leur conscience leur moral et dans leur physique aussi pour que des mains puissent prendre des responsabilités en santé une augmentation de cas d'hypertension actérielle observée dans la ville province de kinshasa les statistiques fournies par le programme national de lutte contre le maladie cardiovasculaire confirme ses tendances haussières ainsi les spécialistes recommandent le dépistage fréquence et une bonne hygiène de vie suivez cet élément le cas de l'hypertension artérielle sont de plus en plus fréquents à kinshasa plusieurs causes expliquent la prévalence de cette maladie à en croire certains spécialistes les prédispositions familiales qui sont pour beaucoup dans cette pathologie docteur capitale et interniste et cardiologues dans plusieurs hôpitaux de kinshasa vis de prise en charge de cette maladie l'hygiène de vie s'avère très importante pour toute personne déclaré hyper tendue selon ses spécialistes cette discipline préventive épargne de l'accident cardiovasculaire familiale dans 20% des cas on peut trouver la cause et souvent cette cause se trouve dans les organes qu'on appelle les reins parfois la cause se trouve dans la tête dans le cerveau si vous avez une tumeur cérébrale la tension peut monter nous avons tous une glande qui est là bas qu'on appelle la thyroïde il ya des gens qui portent un goitre le coquillon mais quand le goitre et la thyroïde fonctionnent trop la pression peut monter donc l'hypé thyroïdie si vous êtes hyper tendu il faut trouver un médecin un cardiologue préférence qui puisse vous suivre régulièrement et vous donner une pression normale si ce n'est pas le cas l'hypertension engendre beaucoup d'autres maladies l'hypertension elle-même isolée peut provoquer un avc soit par outil vasculaire surtout quand on est jeune sont des jeunes âgés de 30 40 ans 50 ans qui font des avc hémorragique pour une excellente prise en charge il est conseillé aux patients déclarés hyper tendu de faire d'abord l'électrocardiogramme qui est un examen de l'activité électrique du coeur les résultats vont servir pour une prise en charge complète à propos des statistiques les chiffres varient d'une contrée à une autre sur le plan national à kinshasa certaines enquêtes récentes ont révélé une prévalence des 40% dans la population adulte contre 26% en 2006 suivant une enquête de l'organisation mondiale de la santé à kinshasa la moyenne se situe autour de 30% minimum pour enrailler cette maladie la population est invité à observer une bonne hygiène de vie outre la prévention il faut aussi un dépistage précoce le président de l'ASPEL Moïse Kabongo a effectué le week-end dernier les travaux d'assainissement et curage de caniveaux au quartier Kinga Bonsamla dans la commune de limiter envie de rendre se libres cette partie du territoire ou de la capitale de la république démocratique du congo junior Wolafa soucieux de rendre salubre leurs communes de limiter que le jeune du quartier Kinga Bois à travers Tosu Kolamboka ont amorcé ce vendredi dernier au quartier Kinga Bois commune de limiter le travaux de curage des caniveaux de la route une action appréciée par les habitants environnants périmée par les formats fondamentaux d'就到 tirée à la capitale mondiale sauencia de décision de l'aidentité s'assurer par le jetzt sur la primauté les необходies droits numérataires inform bên se laussure qu'on obtient les Nous sommes tous les clients qui nous permettent de faire des services de l'économie. Nous sommes tous les clients qui nous permettent de faire des services de l'économie. Moïse Kabongo, initiateur de cette action, a appelé les jeunes de ce coin de la capitale à prendre conscience en mettant la main dans la patte pour l'entretien de cet endroit. Nous avons vu qu'il s'estendu dans la porte avant l'état d'ailleurs. Nous avons fait tout à l'état d'une autre chose qui nous a impliqué. Nous avons bien dit qu'il n'y a pas un outil, mais nous avons vu que les gens nous sommes tous les plus bons. Nous avons un soutien pour nous chercher des services de l'économie et d'une planche de l'économie qui nous permettra de nous hurler pour nous. Je pense que nous devions être soutenu à la Treasure. Quel est le chef de l'état de l'économie ! Mais le gouvernement n'est pas limité. Nous avons besoin de leur soutien. Ce que nous voulons, c'est que nous, la jeunesse congolaise, nous voulons c'est que nous, la jeunesse congolaise, nous voulons qu'il soit notifié sous Colamboca. Il y a un partenaire, il y a un petit niveau, parce que nous faisons ça gratuitement. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément ayant trait au curage qui a niveau envie de rendre plus salubre le quartier Kinga Bois dans la commune de l'Umité, qui nous mettons un terme à cette grande édition du journal coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longangouan Lernan, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi, les prochains rendez-vous et prie donc pour demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévisions avec le même plaisir.